Ça y est ? C'est ok ? Vous vous êtes décidés ? Vous allez lever des fonds ? Très bien, soit. Maintenant la question est de savoir auprès de quels investisseurs, parce qu'il va falloir trouver le bon. Wouhouhouhou ! Bizarre. Enfin bon, bref. Oui, parce que vous n'allez pas contacter tous les investisseurs de la place. Non, enfin, j'espère que vous n'allez pas le faire, parce que sinon vous allez vous cramer. Allez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment sélectionner les meilleurs investisseurs pour votre projet ? On voit ça tout de suite après le jingle. Jingle ! Il va aussi falloir que je sélectionne bon investisseur pour ce jingle. Bonjour, je suis Serge Nankanioun, sérieux entrepreneurs de startups qui font des bénéfices. Alors, faire des bénéfices ne signifie pas forcément ne pas lever de fonds. Eh ouais, il est parfois nécessaire de passer par cette case investissement, même quand on fait des bénéfices. Ça peut être pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'accélération ou autres. En tout cas, on va regarder ça, et pour ça, on va regarder ma liste des 850 investisseurs. C'est bizarre, c'est à chaque fois que je dis investisseurs que ça se passe ? Ok, bon, je vais essayer d'éviter ce mot. La liste des investisseurs, c'est une liste que je mets régulièrement à jour. J'ai dû en rajouter 200 cet hiver. Hiver, on me sent graisse en général. Une fois que vous avez accès à la liste, les liens sont dans les commentaires de la vidéo, je vous laisse l'ouvrir, et puis je vais vous montrer comment on fait pour sélectionner le bon investisseur. Ok ? Et si jamais vous me regardez sur LinkedIn, mettez-moi un message dans les commentaires du post, et je vous enverrai un message récrivé le lien qui va bien. Vous êtes prêts ? Allez, on passe en mode tuto. Alors, voici cette fameuse liste, qui est en fait une base de données dans laquelle j'ai concaténé plus de 800 investisseurs. En fait, il y en a plus de 850 au jour de cette vidéo, et il y en aura certainement plus le jour où vous la regarderez, et dans laquelle j'ai sélectionné ces investisseurs qui investissent en France. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le mode d'emploi. Pourquoi ? Parce que dedans, j'ai répertorié tous les domaines d'investissement. Il y a des domaines principaux, et des domaines que je n'ai pas pu mettre, parce que j'ai découvert au fur et à mesure que je rajoutais les investisseurs. Donc, tous les sous-domaines vont être dans des domaines principaux. Par exemple, soins du corps et parfum vont se retrouver dans cosmétiques. Analyse d'image, big data, IA vont se retrouver dans deep tech. On va trouver par exemple IoT, marketplace, customers dans digital, etc. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est, en fonction du domaine dans lequel se trouve votre startup, regarder à quel domaine vous avez affaire, quel domaine général. Ça va vous permettre justement de sélectionner les investisseurs qui investissent dans votre domaine en particulier. Ensuite, une fois que vous savez dans quel domaine se trouve votre startup, là, il y a plusieurs manières de trouver les bons investisseurs. Soit vous regardez par les montants. Donc, en fonction des montants que vous recherchez, vous allez trouver des investisseurs qui investissent entre moins de 1 million d'euros, 1 à 3 millions d'euros, 3 à 10 millions d'euros, plus de 10 millions d'euros. Ne vous fixez pas sur le nom SID, série A, série B, série C. J'ai mis des valeurs parce qu'il fallait les fixer, mais je sais que ça peut être un peu élastique. Vous allez pouvoir aussi chercher par type d'investisseurs. Si vous voulez plutôt, par exemple, des business angels, des VC, club de business angels, un family office, un corporate, etc. Vous allez pouvoir sélectionner ces groupes-là. Soit aussi par votre domaine d'investissement, ou soit encore via la région. Si vous voulez trouver un investisseur qui se trouve dans votre région particulière, Asas, Grand S, etc. Ou qui investisse aussi dans des pays qui peuvent vous intéresser, vous allez pouvoir discuter avec eux de comment entrer sur ces marchés. Donc ça, ça peut être dans votre stratégie d'aller chercher quelqu'un qui investit en Amérique du Nord parce qu'il va pouvoir donner des contacts, ou dans des pays qui vous intéressent vraiment. Maintenant qu'on est là, admettons que vous cherchiez un investissement auprès de business angels. Alors ici, il y en a plus d'une centaine. Et vous n'avez pas tous pouvoir les solliciter parce qu'ils n'investissent pas forcément dans votre domaine, dans le domaine de votre startup. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les filtrer ici. Donc notamment par domaine d'investissement. Admettons que vous cherchiez un investisseur dans le domaine de l'énergie. Voilà, on en a six ici qui investissent dans le domaine de l'énergie. Vous pouvez rajouter e-santé et vous en avez un peu plus. Pareil, si vous cherchez quelqu'un qui investit dans l'assurance, dans les AssureTech, vous sélectionnez ces investisseurs et vous allez les retrouver. Vous pouvez croiser plusieurs critères comme ça. Vous pouvez très bien rajouter un autre filtre. Par exemple, dans les régions. Donc moi, je veux un investisseur qui investit du coup dans les AssureTech et aux Etats-Unis. Voilà, parce qu'il va pouvoir me servir de tête de pont pour les Etats-Unis. Donc on en a deux, en l'occurrence, ici. Voilà, je le supprime. Et revenir en arrière sur l'ensemble des investisseurs. Parce que vous vous dites que peut-être, non, finalement, je vais regarder plutôt dans les CID. Les investisseurs qui investissent moins d'un million d'euros, parce que je suis assez ouvert, que ce soit un business angels, un club de business angels, etc., je vais regarder ceux qui m'intéressent. Donc on va regarder finalement dans Energy, puisqu'on n'en avait que trois tout à l'heure en BA. Peut-être qu'on en aura plus qui investissent dans le domaine de l'énergie. Voilà. Voilà, on en a quand même un peu plus que tout à l'heure, que de simples business angels. Donc on a tout un tas de profils. Là, on est chez les investisseurs qui investissent moins d'un million d'euros et dans l'énergie. Moi, maintenant, je vais rajouter, comme tout à l'heure, par exemple, j'ai envie d'aller sur le marché nord-américain. Donc je vais rajouter les régions. Et je vais rajouter Etats-Unis. Et je vais voir qui investit à la fois moins d'un million d'euros dans le domaine de l'énergie et aux Etats-Unis. Donc on en a beaucoup moins. Donc déjà, on a sélectionné un sous-groupe d'investisseurs. Et là, par exemple, je vais regarder Alexis Berthoud, qui est un business angels. Donc il investit sur plusieurs territoires, notamment Australie aussi, Canada, etc. Là, on va pouvoir regarder son portfolio, donc les différentes startups dans lesquelles il a pu investir. Ce qui est intéressant, c'est d'aller les regarder en détail pour savoir ce que c'est que ces startups, savoir s'il y en a des concurrentes, parce que s'il y en a des concurrentes à la vôtre, c'est peut-être moins intéressant de travailler avec cet investisseur. L'autre intérêt de connaître le portfolio, c'est d'aller pouvoir contacter ces startups pour savoir comment l'investisseur se comporte avec la startup, comment ça s'est passé, etc. À la fois pour savoir déjà si ça correspond humainement à vous, parce qu'il faut beaucoup oublier qu'on est comme dans un mariage, on ne va pas se quitter pendant quelques années, à partir du moment où la personne aura investi. Donc, il faut savoir si ça va matcher, tout simplement. Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est de savoir comment est-ce qu'ils les ont rencontrés, par quel biais, etc. Et comment s'est passé, par exemple, à l'objet de fond. Un autre point, c'est qu'en général, je laisse toujours un peu d'informations sur l'investisseur lui-même pour que vous puissiez rompre la glace quand vous allez discuter avec lui, parler peut-être de sujets qui peuvent l'intéresser. Ça, c'est très important, évidemment. Donc là, on va regarder maintenant un autre investisseur. Duff, qui est un family office. Donc, family office, pour rappel, ce sont soit des personnes, soit des familles qui investissent directement via une structure. Celle-ci, elle investit 1 million d'euros ou 1 à 3 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pourront éventuellement vous suivre. Si vous faites un seed, ils pourront vous suivre sur une série A. Pareil, donc là, vous avez le portfolio. Donc, il va vous amener sur un site Internet où vous avez toutes les startups dans lesquelles il investit. Maintenant, si on revient en arrière, on voit qu'ils ont investi dans 21 startups. Donc, le portfolio, encore une fois, vous allez pouvoir contacter les startups pour savoir comment ça fonctionne, etc. Et à chaque fois, je laisse un peu d'informations sur la structure pour savoir comment ils fonctionnent, si vous voulez contacter, avoir un petit peu de billes pour pouvoir échanger, de savoir qui sont ces personnes pour pouvoir discuter avec elles et rompre la glace un peu plus facilement. Ensuite, pour les contacter, soit j'ai mis un contact, s'il n'y en a pas, vous pouvez passer par leur page LinkedIn ou vous pourrez trouver évidemment les coordonnées, soit en envoyant un message après vous être connecté avec eux, soit trouver d'autres coordonnées. En général, il y a le Twitter. Ici, il y a un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc, voilà, il n'y a plus qu'un. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis laissez-moi un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, abonnez-vous puis cliquez sur la cloche. Comme ça, vous avez un avertissement à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous cherchez un investisseur, vous avez certainement besoin de fixer le prix de votre startup. Je vous donne une méthode ici, dans cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté. Allez, ciao ! Le site Internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo.